Ils ont convenu de la réelle nécessité d'accélérer la mise en œuvre du Plan National de Développement 2022-2026, de l'urgence de mettre en œuvre un programme de prise en charge de la jeunesse conformément à la décision du Président de la République, d'engager d'importants travaux d'assainissement, de l'exigence de mettre en œuvre un plan d'urgence et de contingence pour faire face aux catastrophes humanitaires découlant des inondations, des vents violents, des érosions et des glissements de terrain. À l'issue des discussions, le Premier ministère du gouvernement a invité les ministres à trouver les ressources permettant de financer les projets identifiés. Certains départements ministériels stratégiques sont appelés à s'investir davantage dans la mobilisation des ressources additionnelles. Il a réitéré l'importance de la rationalisation des dépenses en vue de la réduction du train de vie de l'État. Il a instruit avec insistance l'accélération de la digitalisation des régies financières pour améliorer le recouvrement des recettes de l'État. Les membres du gouvernement ont adressé un message de gratitude au Président de la République pour ses orientations éclairées. Le gouvernement de la République salue le leadership éclairé de son Excellence, M. le Président de la République, Denis Sassou Nguessou. Dans le projet de société, ensemble, poursuivant la marche, demeure le référentiel et le socle de l'action gouvernementale. Le gouvernement de la République remercie infiniment le chef de l'État pour sa sollicitude particulière et son soutien inestimable à l'action gouvernementale et pour ses fermes orientations en faveur de la jeunesse congolaise. Le gouvernement de la République saisit la présente occurrence pour exprimer à son Excellence, M. le Président de la République, l'expression renouvelée de sa très profonde gratitude. Sur la base des orientations du Président de la République, le gouvernement va élaborer un programme gouvernemental d'accélération de la mise en œuvre du PND et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada